... Inflation à 6,1% en juillet, pouvoir d'achat en berne pour cette rentrée prise dans l'alimentaire qui explose. La rentrée va être tendue et les syndicats sont déjà sur les rangs. La CGTA a annoncé deux journées de mobilisation le 22 et le 29 septembre avec en tête des revendications les salaires. Et la question qu'on vous pose ce matin pour essayer d'affronter ces problématiques, avez-vous prévu de demander une augmentation de salaire ? Donc continuez de réagir et voter 0826 300 300 et nos réseaux sociaux. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit deux invités. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du magazine Capital Social et Pascal Delima, chef économiste et directeur innovation et métier de demain chez Arwell Management. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio jusqu'à 9h30 pour débattre avec nos auditeurs au 0826 300 300. Déjà Joseph Touvenel, on entend dire que les salaires ont augmenté depuis plusieurs mois. Déjà, comment est-ce qu'ils ont évolué et cette tendance à la hausse, est-ce qu'elle a réussi à suivre finalement l'inflation très forte qu'ont subi ces derniers temps ? Déjà, il faut savoir que le niveau des rémunérations en France en net est bas par rapport à nos principaux concurrents. Donc le rattrapage, il est nécessaire si on croit en la valeur travail, ça veut dire que le travail a un prix. Je prendrais qu'un exemple, regardez combien sont rémunérées les personnes qui travaillent auprès des personnes dépendantes, qui vont les laver, mais je ne parle même pas des infirmières, je parle de ceux qui vont faire ces tâches qui sont lavées des personnes. C'est quelque chose de très humain, de très difficile et qui est très peu payé. Donc il y a besoin d'un rattrapage. Il y a une augmentation des salaires, certaines branches font des efforts, par exemple l'hôtellerie-restauration a fait un effort. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter. Donc ça s'appelle l'offre et la demande et ils ont encore beaucoup de difficultés de recrutement. Donc il y a des problèmes qui sont liés au salaire, mais aussi aux conditions de travail sur lesquelles il faut se pencher. Toujours est-il qu'avec l'inflation, ça vient d'être rappelé 6,1% en juillet, les salaires ne suivent pas l'inflation, malgré les mesures qui viennent être prises par le gouvernement, puisque les différentes mesures qui sont prises, d'abord ne relèvent pas tous les salaires, et ensuite, notamment pour ce qui est de tout ce qui est social, ces 4% de revalorisation, on n'est pas à 6,1%. Ça veut dire que pour le français, il y a une perte. C'est quand j'entends Emmanuel Macron qui dit fin de l'abondance, je rappellerai qu'il y a plus de 10 millions de foyers qui touchent les prestations sociales. Je ne pense pas que ces 10 millions de foyers soient dans l'abondance. Oui, d'ailleurs pour rebondir sur ce que vous dites, concernant le point A10, il a été revalorisé de 3,5% au 1er juillet. Effectivement, on est loin de l'inflation à 6,1%. Pascal Delima, vous avez entendu Joseph Touvenel à l'instant, besoin de rattrapage très clair concernant certains salaires aujourd'hui ? Oui, concernant certains salaires bien sûr, parce qu'encore une fois, et c'est toujours le cas en économie ou en macroéconomie, c'est quand on donne des informations comme cette hausse des salaires dont on faisait référence, évidemment on ne comprend rien, c'est-à-dire que ce sont des tendances globales et qui encore une fois font fi des particularités sur certaines catégories de la population. Et comme d'habitude, une augmentation des salaires est parfaitement compatible avec une baisse sur certaines catégories précises, et en particulier les services à la personne, et je dirais toute une catégorie de métiers qui nécessitent généralement assez peu, entre guillemets, peu de qualifications, au sens du diplôme, au sens qu'on l'entend classiquement. Et donc je dirais que bien sûr que certaines catégories de la population bâtissent de la situation, ont vu un pouvoir d'achat baisser plus que les autres, même si cette hausse des salaires paraît quelque chose de tout à fait positif pour la communication publique, si vous voulez. Après toute la difficulté, Pascal Delima, c'est qu'on a, c'est vrai que quand on parle de salaire, on pense grosses entreprises, on a aussi de nombreuses petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément la facilité, en tout cas la possibilité d'augmenter ces salaires. C'est toute la difficulté aussi là ? Bien sûr, tout à fait. Alors la concurrence est plus forte sur certaines catégories d'entreprises, les petites entreprises, les petites moyennes entreprises. La concurrence est forcément plus forte sur certaines catégories de la population, en particulier les classes moyennes qui subissent le chômage technologique très fort depuis une vingtaine d'années. Et voilà, donc c'est rentré un petit peu dans ces détails qui permet finalement de voir une carte, je dirais, des salaires en France qui n'est pas forcément aussi favorable qu'on pourrait parfois le laisser entendre. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire également. Joseph Touvenel, sur la question de, sur la logique un peu du gouvernement qu'on observe ces derniers temps, l'idée c'est un peu de laisser les mains libres finalement aux entreprises en disant, voilà, l'idée c'est d'avoir de moins en moins de charges, en tout cas de limiter les charges, pour ensuite obtenir des augmentations de salaires. On est un peu dans cette logique-là, on le sent en ce moment. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Est-ce que ça fait ses preuves par le passé ? Déjà la première logique gouvernementale, c'est celle du pompier qui n'a pas venu venir l'incendie, qui au dernier moment se réveille en disant, oh du lourd, la maison brûle, il faut que je sorte un an, c'est un incendie. Il faudrait peut-être réfléchir sur les durées. Je rappellerais juste qu'on a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est aux manettes en fait depuis dix ans. En 2012, il était nommé secrétaire général adjoint de l'Elysée, ensuite ministre des Finances, ensuite président de la République. Donc gérer l'urgence, oui, mais il faut aussi gérer dans la durée. Et ce qui vient d'être dit notamment, il y a les grosses entreprises, il y a les petites et les PME, auxquelles on ne peut pas demander les mêmes efforts que les grosses entreprises, parce qu'elles ont moins de possibilités de marge et moins de possibilités de négociation avec leurs fournisseurs. Ça, c'est la réalité de l'économie. Mais le gouvernement peut faire des choses aussi sur les charges des entreprises, mais il peut faire aussi des choses dans les charges, et aussi les charges administratives des entreprises. Et on s'aperçoit qu'on continue à avoir des textes, d'abord, qui ne cessent de changer, et ça désorganise évidemment les entreprises, notamment les PME, qui n'ont pas des services dédiés, poursuivent tous les textes au jour le jour. Elles ont autre chose à faire. Je ne vais vous prendre qu'un exemple. Il y a, c'est normal, il y a les élections pour les représentants du personnel, normalement tous les quatre ans. Toutes les entreprises doivent écrire à toutes les organisations syndicales, en lettres recommandées, accusées de réception, en leur disant « nous vous invitons à venir négocier un protocole préélectoral ». Ça veut dire autant de courriers, autant de charges administratives. Il suffirait de faire un site dédié, où l'entreprise n'aurait qu'à envoyer un message sur le site, et les organisations syndicales à regarder ce qui se passe. Ça éviterait d'avoir cette charge administrative toute bête, mais qui prend du temps et qui coûte, d'envoyer cinq ou six lettres recommandées. – Oui, forcément, c'est de l'argent, c'est une banalité de le dire, mais vous avez raison, effectivement. Et je pense que parmi nos auditeurs de Sud Radio, les artisans, patrons de petites entreprises, ça doit faire écho, très clairement, justement, Pascal Delima, sur cette question. Alors, c'est vrai, il y a baisser les charges pour les entreprises, mais il y a les charges aussi administratives, très clairement. – Charge pour les entreprises, charge administrative, charge salariale également. On peut très bien imaginer un courroie de transmission vers la croissance, qui est celui de la consommation, et donc de baisser les charges salariales, côté salarié, pour booster la consommation, parce que la consommation, on le sait, c'est 60% du PIB, on le sait, c'est aussi des recettes pour l'État, on le sait, c'est aussi classiquement la politique de demande, parce que ça, c'est très important, parce qu'il faut préciser que sur le terrain d'histoire économique, depuis une trentaine d'années, on est dans un cycle d'offres, dans un cycle d'entreprises, et qu'il y a un écart qui se crée de plus en plus important entre les offres des entreprises, les services, la quantité de services, de produits, et puis d'un autre côté, le pouvoir d'achat qui est en berne, et cet écart-là, il faut le creuser, parce qu'évidemment, on n'a pas la possibilité pour une entreprise, s'il n'y a pas de salaire en face, de découler ces débouchés, donc ça fait des tensions extrêmement importantes sur le terrain économique, et il y a eu aussi des alertes, faut-il rappeler les gilets jaunes, faut-il rappeler les crises sociales passées, des alertes qui montrent qu'aujourd'hui, il faut inverser cette tendance vers des politiques plus fortes de demande. Alors, il faut y rester positif, moi je suis très positif, au contraire, c'est des constats ce qu'on fait, et les perspectives peuvent être positives par la formation, la qualification vers les métiers de demain, et c'est un autre sujet, mais qui est très très lié au pouvoir d'achat aussi, et dont on parle assez peu. Oui, et puis ça rejoint aussi la question de l'emploi, et du fait qu'on a de plus en plus notamment de jeunes qui trouvent un emploi également, avec l'alternance et l'apprentissage qui se développent de plus en plus, de manière même exponentielle. J'aimerais bien revenir sur cette question-là, parce que je n'ai pas eu de réponse très précise, mais baisser les charges aujourd'hui pour les entreprises, est-ce que ça découle forcément sur des hausses de salaire ? Commençons par vous, Pascal Delima. Mais écoutez, baisser les charges, on l'a fait avec les 35 heures, ça a été fait à plusieurs reprises avec les lois TEPA, etc., la baisse des charges, même sur les projets d'augmentation, je dirais, du pouvoir d'achat par la défiscalisation des heures supplémentaires, on a des impacts sur le chômage et sur l'emploi qui sont faibles, qui sont très insuffisantes, quelque chose comme 15 000 emplois de plus par an, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le million d'emplois qu'on cherche depuis des années par an. Donc si vous voulez, c'est des impacts positifs, mais qui sont mineurs. Donc les charges patronales, d'après les études, je pense en particulier celles de l'OFCE, de l'INSEE, on voit une certaine concordance pour dire que les impacts ne sont pas énormissimes, si vous voulez. Et là où on voit où il y a des impacts extrêmement forts, c'est quand on tape directement, favorablement, sur le pouvoir d'achat et la consommation par le biais des charges salariales et non patronales, et par le biais évidemment de la croissance économique et des emplois de demain, de la qualification professionnelle, comme vous l'avez dit, et de la réforme, et des réformes pour les entreprises, des réformes structurelles qui viennent d'évoquer, en particulier les lourdeurs administratives. Et là on a vraiment un impact économique beaucoup plus fort qu'une mesure qui finalement a une certaine cote, cette question des charges patronales, mais qui a un impact assez minoré, je veux dire, sur le terrain de la statistique. – Et Joseph Nounel, vous partagez l'avis de Pascal Delima ? – Pas entièrement, déjà quand on parle de charges patronales et de charges salariales, ça veut très exactement ne rien dire. Les charges c'est l'entreprise, c'est pas le patron, à part dans les très petites entreprises, c'est pas le patron qu'il sort de sa poche, c'est bien l'entreprise. Et donc l'entreprise c'est cette communauté qui fait patron, actionnaire, salarié, etc. Et donc derrière, c'est le coût global. Peut-être faut-il regarder d'ailleurs les entreprises qui sont confrontées à la concurrence internationale et les autres. Par exemple, ma grande surface à côté de chez moi, elle n'est pas confrontée à la concurrence internationale et pourtant, elle paye très mal ses salariés, ses caissières, etc. Personne ne va se lever le matin en disant est-ce que je vais au coin de la rue ou est-ce que je vais à Shanghai pour faire mes courses ? Là, il y a sans doute un effort à faire en négociant avec ces branches professionnelles pour qu'elles fassent un effort réel sur les salaires réels en contrepartie de baisse de charges. Je me moque qu'on les appelle patronales ou syndicales, c'est toujours des charges pour la communauté de l'entreprise. Voilà qui était clair. En tout cas, on va continuer justement le débat avec vous deux dans un instant sur Sud Radio. Avec vous, Joseph Touvenel, qu'on entendait à l'instant directeur de la rédaction du magazine Capital Social et puis Pascal Delimage, chef économiste et directeur innovation et métier de demain chez Airwell Management. On parlera justement de sa question des négociations dans les branches professionnelles, notamment, mais pas que. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour débattre, pour donner votre avis, comme toujours, sur Sud Radio. Vous êtes les bienvenus. Parlons vrai. A tout de suite, 9h15 sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Qui ont le grand matin été, 6h-10h. Benjamin Glaze, Marie Linero. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h18. On continue le débat autour de cette rentrée économique et sociale tendue. La CGT a annoncé deux journées de mobilisation dans la rue le 22 et 29 septembre, en tête des revendications, les salaires. Mais en fait, ne faut-il pas renoncer à la hausse des salaires pour ne pas nourrir l'inflation ? On retrouve nos deux invités pour en parler. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Et Pascal Delima, chef économiste et directeur innovation et métier de demain chez Arwell Management. Pascal Delima, sur cette question, c'est aussi un sujet important, sur cette question des accords de branches. On l'a vu avec l'indexation du SMIC sur l'inflation. On a des minimas de branches professionnelles qui sont en dessous justement du SMIC. Comment on fait à ce niveau-là ? On a l'impression que le gouvernement essaye de se saisir de ce sujet. Je ne sais pas si c'est la meilleure des façons qu'il le fait. C'est difficile parce que c'est vrai que les entreprises ont des structures de coûts particulières. Elles ont des stratégies particulières. Elles ont des indicateurs de performance particuliers. Et elles doivent elles-mêmes être en interdépendance avec une conjoncture internationale. Donc les entreprises ont un travail très différent du politique et du gouvernement. Donc je pense que les accords de branches sont des choses qui devraient être de l'ordre du secteur, en particulier de la branche, pardon. et puis évidemment des intérêts des entreprises. Et que le gouvernement veut donner des lignes de conduite globales pour orienter et donner une vision aux entreprises de façon très globale. Mais c'est vrai que sur ce terrain-là, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop d'immixion avec les différentes branches. Parce que là, on est sur des sujets extrêmement complexes et très différents du branche à l'autre. Joseph Thouvenel, comment on explique ce constat-là des minimas de branches en dessous du SMIC ? – Déjà, là, le gouvernement pourra faire quelque chose. C'est-à-dire interdire qu'il y ait des minimas en dessous du SMIC. Parce que je rappellerai que le SMIC s'appelle le salaire minimum. Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce qui est en dessous le minimum. Puisque le minimum, c'est le plus bas. Donc ça, ce n'est pas difficile à dire. Aucune branche ne peut mettre un premier salaire dans sa grille en dessous du minimum. Sinon, ce n'est plus un minimum. Ça, c'est simple. C'est simple à faire. Et évidemment, mécaniquement, ça fera relever un certain nombre de rémunérations. – Ce n'est pas ce que semble faire le gouvernement pour l'instant. – Non, ce n'est pas ce que semble, malheureusement, faire le gouvernement pour l'instant. Alors que ce serait très simple. Tout le monde le comprendrait. En dessous du minimum, il n'y a rien. Point barre. Ce qui est aussi, assumer la valeur travail. Si on pense vraiment, et moi, je le crois infiniment, que le travail ait une valeur, alors il faut faire une vraie différence entre ceux qui travaillent et leur rémunération et ceux qui ne travaillent pas. Tout à l'heure, il était évoqué la classe moyenne, la petite classe moyenne. Aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes, aller au travail, à la limite, coûte plus cher que ne pas aller travailler. On le voit, et je suis dans le principe, je ne suis pas contre, la revalorisation des minimas sociaux. Mais à un moment donné, avec les aides, les exonérations, les minimas, les ceci, les cela, il y a des gens pour qui aller travailler a un coût supérieur à ne pas aller travailler. Ça, il faut que le gouvernement le prenne en compte tout en laissant les branches négocier. Mais à un moment donné, si on croit à la valeur travail, alors le travail a un prix. Joseph Tounel, Pascal Delima. Une petite réaction, Pascal Delima, avant d'aller au standard. Oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que, et c'est un principe à quel j'adhère énormément, c'est que la valeur travail est essentielle. On voit qu'elle se perd, c'est absolument évident. À mon avis, la société des technologies contribue et ça ne va pas s'arranger. Et là, l'idée, c'est d'assurer, effectivement, à partir d'un seuil minimum, le seuil minimum, c'est très clair, c'est d'assurer une égalité des chances. Ce n'est pas de la théorie l'égalité des chances, c'est de faire en sorte que chacun, avec ses évolutions et son évolution salariale, puisse avoir une impression qu'il y a une certaine justice, une compatibilité avec les évolutions de tous les autres salaires, même les plus riches, si vous voulez. Et c'est cette compatibilité autour de la valeur travail qu'on a totalement perdue, à mon sens. On va au standard de Sud Radio, 0826 303, c'est Manu que vous avez au standard. On a un auditeur qui nous a appelé. Oui, on a Éric de Nîmes qui voulait réagir. Bonjour Éric, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Bonjour Éric. Vous vouliez réagir sur le sujet ? Avec plaisir. Oui. Allez-y, c'est à vous. Alors, donc, effectivement, vous avez un sujet très intéressant, ça pose un problème. Moi, je me dis que si on double tous les salaires et qu'au bout du compte, tout est deux fois plus cher, le pouvoir d'achat sera le même. Donc là, on a un vrai problème. Alors, il faut voir peut-être un peu la chose différemment. Moi, ce que je pense, on parle beaucoup du pouvoir d'achat et il faudrait peut-être penser au pouvoir d'économiser. Parce que quand on n'a pas les moyens de dépenser plus, il faut trouver les moyens d'économiser. Et ça, on n'en parle pas. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup de fumeurs en France. S'ils arrêtaient de fumer, c'est 300 euros d'économie par mois. Oui, c'est un exemple. Après, un autre exemple, pour le chauffage. Pour le chauffage, je sors un petit peu le sujet, je suis désolé. Pour faire des économies de chauffage, moi, j'ai deux, trois idées. Il existe des produits qui permettent de faire beaucoup d'économies. Moi-même, j'utilise, il faut connaître ce produit, ça s'appelle un surmatelas chauffant. Ça permet d'avoir le lit chauffé. Et vous consommez 60 watts. Vous avez dix fois plus chaud que si vous chauffez toute la maison pour 10 000 watts ou 5 000 watts. Voilà. C'est des petits trucs comme ça que personne ne parle et je trouve que c'est dommage. C'est bien, Éric, vous nous faites en plus le plan sobriété. Et puis le débat sur les salaires. Et pour l'habitation aussi, c'est proposer des vêtements chauffants. Il existe des vestes chauffantes pour l'extérieur. Il faudrait profiter des vestes chauffantes pour l'intérieur. C'est-à-dire que c'est des vestes que vous mettez, que vous avez une petite batterie à la ceinture, ça vous tient encore au chaud. Et là encore, vous économisez des kilowatts, des kilowatts. Et bien, Éric, vous savez quoi ? Vous créez votre boîte de vêtements chauffants. Je vais faire des calins aussi. Et puis, vous nous rappelez sur Sud Radio. Et puis, on en reparle. D'accord ? Merci, Éric. Merci beaucoup, Éric, en tout cas. Merci à vous. Et vous continuez, bien sûr, de nous appeler au 0826 300 300. Pas mal de choses intéressantes dans ce que disait Éric Pascal Delima, notamment sur cette question. On augmente les salaires, d'accord, mais on augmente aussi potentiellement l'inflation. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle aussi qui peut être vicieux d'une certaine manière, Pascal Delima. Oui, deux choses. La première, c'est sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il s'améliore de deux façons. Soit vous, évidemment, vous augmentez le salaire. Le salaire brut, le salaire net, avec les charges patronales et les charges salariales. Et puis, en dessous, vous avez les prix. Donc, voilà, soit vous baissez les prix, soit vous augmentez le salaire. Donc, baisser les prix, c'est des mesures de très, très court terme. Il y a les possibilités de blocage. On les a évoquées au cours des présidentielles. Blocage de certains prix. Et puis, il y a à long terme. À long terme, c'est ce qui vient d'être dit aussi. C'est la transformation écologique et numérique, également technologique et environnementale, pour sur le long terme, arriver à avoir plus de sobriété dans notre consommation. Et le deuxième point, qui est un autre, et ce qui vient d'être dit ici par votre auditeur, c'est la fin de l'abondance, finalement. Et quelque part, d'arrêter de trop consommer, finalement. Et voilà, on rentre dans d'autres catégories d'idées, d'idéologies aussi parfois, qui est d'interrompre cette société de l'abondance, du consumérisme. Et voilà, exactement. Joseph Touvenel, par rapport à ce que vous... Oui, alors, Pascal Lelima, vous vouliez rajouter quelque chose, non ? Non, c'est pas parce qu'il y a Lelima qui parlait. C'est Joseph Touvenel qui était en train de parler. Effectivement, vous êtes au téléphone, Joseph Touvenel. Donc voilà. Juste un mot par rapport à ce qu'on entendait à l'instant, avec Eric, notamment, qui parlait notamment de cette question de consommer moins, peut-être, voilà, vers les efforts là-dessus. Et puis de l'autre, ce lien entre augmenter les salaires ou faire en sorte de diminuer l'inflation. Deux choses dans ce que disait Eric. La première chose, c'est qu'effectivement, une augmentation des salaires peut faire une augmentation des prix. C'est pas systématique. Alors, dans quel cas, justement, pour l'expliquer aux auditeurs de Sud Radio ? L'inflation actuelle, on nous dit que c'est la guerre en Ukraine, c'est pas l'augmentation des salaires. Donc, on arrête, donc c'est pas systématique. Par exemple, le prix de l'essence, aujourd'hui, c'est plus de 60% de taxes. C'est pas l'augmentation des salaires, c'est les taxes de l'État. Je peux faire descendre les prix, là. Je baisse la taxe. Je baisse les taxes. Alors là, il y a eu un effort qui est fait. Ce que pour vous, c'est un temps politique, effectivement. C'est très intéressant. Les mesures qui sont prises par le gouvernement, ils prennent des mesures sur, justement, les carburants. Et comme d'habitude, chez les hauts fonctionnaires, il faut que ça soit pas simple. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on prend des mesures. Alors, ça va être jusqu'au 31 décembre. Mais attention, on va faire une première date qui va s'arrêter au 31 octobre. Et puis après, on fera du 31 octobre. 30 centimes de récourne en septembre et octobre. Et puis après, 10 centimes. On ne peut pas faire compliqué, comme on peut faire simple. Le plus simple, c'est de dire, on réduit jusqu'au 31 décembre. Et non pas de faire une date jusqu'au 31 octobre. Et puis après, je change. Et le nombre de centimes et la date. C'est pour faire un passage en douceur, j'imagine, de la part du gouvernement, Joseph Souvenel. Oui, c'est juste de compliquer les choses. Alors que 60% de taxes, on pourrait dire, l'État ne prendra plus que 45%. Et là, ça permet aux Français, et pour tous ceux qui ont besoin, je pense notamment, tout à l'heure était à juste titre évoqué les Gilets jaunes, je pense à tous ceux qui sont en province, là, je vous appelle, je suis en province. Mais les gens ne peuvent se déplacer qu'en voiture. Dans la mesure, ils n'ont plus de service public pour emmener les enfants à l'école, pour aller au travail, pour aller faire des courses. Les personnes âgées qui sont isolées, ils ont besoin d'un véhicule. Il est absolument anormal qu'on leur pique 60% de taxes, sauf quelque chose qui est absolument nécessaire. Et ça, ce n'est pas une augmentation de l'inflation due au salaire. – Pascal Delima, sur ce que disait à l'instant Joseph Touvenel, sur le fait que l'augmentation des salaires ne provoque pas forcément une hausse de l'inflation. Est-ce que là, si on augmente les salaires, est-ce que vous êtes inquiet au niveau de l'inflation, à l'impression du côté du gouvernement, en tout cas, et de mettre ses codes rouges, alertes, à ce niveau-là ? – Non, il y a deux choses, en fait. Il y a l'inflation, enfin, l'inflation conjoncturelle et structurelle, mais c'est pareil pour les salaires. Vous avez des salaires qui augmentent de façon conjoncturelle, qui peuvent être ici liés directement à la hausse des prix de l'énergie et à la guerre en Ukraine, une petite nuance peut-être par rapport à ce qu'il vient de dire. Et puis vous avez une part des salaires qui augmente de façon structurelle et qui est liée aux difficultés de ressources humaines en France. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal à trouver un certain nombre de profils, de qualifications très particulières. Le secteur de la restauration, par exemple, il y en a plein d'autres. C'est l'exemple le plus communiqué. Mais on a une inflation et des niveaux de salaire, par conséquent, qui sont plus élevés pour des raisons structurelles, qui sont liées aux difficultés dans le marché du travail. Et puis il y a une part qui est aussi un peu conjoncturelle et la peur de l'avenir qui font que les gens, finalement, vont demander des augmentations de salaires. Je pense qu'on ne sait pas encore très bien distinguer statistiquement la cote-part de chacune de ces deux types de hausses de salaires, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un début de spirale inflationniste très fort et que je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi éviter que cela n'augmente trop et surtout faire attention parce que nous guettent aussi une crise et une bulle, une explosion de la bulle immobilière aussi, qui peut aussi, elle, peut-être être le détonateur d'une baisse de tout cela. Mais espérons que ce ne soit pas ça qui fera ralentir la hausse de l'inflation et des salaires. – Joseph Touvenel, il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent. Peut-être que certains éditeurs de Sud Radio nous le reprocheraient. Mais effectivement, c'est les bénéfices records pour les multinationales et puis les dividendes records versés à leurs actionnaires. Quand on voit que dans certaines de ces entreprises, on a des salariés qui sont mal payés, avec des écarts de salaires importants au niveau des hiérarchés, et Joseph Touvenel, déjà, par rapport à cela, est-ce que vous comprenez que ça choque ? Et comment on peut agir là-dessus, éventuellement ? Est-ce qu'il faut agir là-dessus ? – Alors, je comprends tout à fait que ça choque. Attention à l'effet de loupe, puisqu'on parle de quelques entreprises et il y a effectivement un problème qui touche les multinationales. C'est que si je regarde, en proportion, une petite entreprise, une entreprise de taille moyenne, va payer beaucoup plus d'impôts sur les bénéfices, quand elle en fait, qu'une multinationale. Et il me semble que c'est une partie du cœur du sujet. Après, s'il y a des entreprises qui font des gros bénéfices, je m'en réjouis, dans la mesure où la règle du jeu est la même pour tout le monde. Et là, effectivement, ce n'est pas la même chose. Et il y a des très hautes rémunérations, effectivement, qui sont choquantes. Quand on regarde ce que disait quelqu'un qui s'appelle Henry Ford, donc aux États-Unis, quand il nous disait qu'au maximum, la différence de salaire, c'était 1 à 7 entre le patron et l'ouvrier, on en est loin, on en est très loin. Et là, il y a quelque chose qui commence, effectivement, indécent, mais qui touche une très petite priorité. Alors, effectivement, c'est choquant. Effectivement, il faut le dire, il faut le montrer, il faut le dénoncer. Mais ça ne touche pas la très, très, très grande majorité des entreprises, des dirigeants d'entreprises. Et je ne voudrais pas que cet effet de loupe nous focalise sur quelque chose, alors que la majorité, c'est ailleurs. Que nos entreprises fassent du bénéfice, moi, je le souhaite. Et ensuite, que font-elles de ces bénéfices ? Comment elles réinvestissent ? Et comment elles rémunèrent correctement leurs salariés ? Pascal Delima, même réaction à ce sujet ? Oui, tout à fait. On a des propositions aussi qui ont été faites pour l'occasion des récentes présidentielles. Et toujours aujourd'hui, plutôt en camp de la gauche, qui est du rapport de 1 à 20 entre les salaires les plus faibles et les plus élevés. On en est très, très loin, bien évidemment, sans parler des multinationales, où là, on a des fois des chiffres de 1 à plus de 300, 400, bon, des choses assez mirobolantes. C'est une refonte de société, tout cela. C'est encore une fois l'égalité des chances qui n'a rien de théorique, mais qui est tout à fait simple à comprendre, qui est de rendre compatibles les évolutions et les écarts salariaux, au-delà même de l'égalité qui, pour moi, n'a strictement aucun sens. L'égalité des chances, c'est un vrai projet de société. C'est de cela, je pense, aussi dont on parle en toile de fond aujourd'hui. Oui. Pascal Delima, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, chef économiste et directeur innovation et métier de demain, cher Well Management. Un grand merci aussi à vous. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Un grand merci, puisque pour le coup, un débat très intéressant, effectivement, sur ce sujet éminemment d'actualité. Puis un grand merci aussi à Eric. Eric, le nom de Nîmes. On lui souhaite bon courage pour sa future entreprise de vêtements chauffants. En tout cas, merci à lui d'avoir appelé et d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. Et merci à nos auditeurs qui ont répondu à notre question, justement, pour essayer d'affronter ces problématiques d'inflation. Avez-vous prévu de demander une augmentation de salaire ? Vous dites oui à 46%, non à 22%, mais non à 22% aussi parce que je ne travaille pas. Donc, effectivement, il n'y a pas cette problématique pour eux. Merci en tout cas d'avoir réagi avec nous sur Sud Radio ce matin à notre question du jour. Et puis, inflation ou pas, en tout cas, vous gagnez sur Sud Radio. Parce que ce matin, on vous offre un très, très beau cadeau. Vous gagnez deux places pour le match. Le ballon rond. Et oui, OGC Nice Olympique de Marseille. C'est dimanche à 15h à l'Alliance Riviera. A gagner avec Free League 1 Uber Eats et Sud Radio. Et le match est à suivre sur l'application Free League 1 Uber Eats. Benjamin, un chiffre entre 1 et 20, s'il vous plaît. Allez, le chiffre 16. 16. Parce que c'est la place de Nice au classement de la Ligue 1 actuellement. Alors qu'ils ont un très bel effectif. On espère qu'ils vont remonter. Et pourquoi pas faire un gros match face à Marseille. 16e appel gagnant ? 16e appel gagnant. 0,826, 300, 300. Bonne chance si on compte sur vous. Et puis, dans un petit instant, il y a Guy Carlier. Puis, en cuisine aussi, on ira dans un très joli établissement. A tout de suite sur Sud Radio. Sous-titrage ST' 501